Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième map entre Epsilon et Gamer Légion. Alors je sais pas trop si elle sort le mercredi dans la soirée, ou le jeudi. Je pense plus que ça va être jeudi, parce que bon, il est déjà 15h, le temps que je casse, le temps que j'envoie, que je fasse le rendu et tout. De toute façon, c'est sûr que vous l'aurez le lendemain, du coup vous aurez ça jeudi. Et en plus, vous aurez du coup, donc pour ce jeudi, vous aurez également, normalement, du LDL-C et du Frenchrocks. Au moins LDL-C, Frenchrocks je sais pas encore si je vais... Alors, est-ce que je casse ? Oui, mais ce sera pour ce jour-là, je sais pas. Allez, c'est Creaz, qui va prendre un double team. Par contre, HS qui enchaîne sur un doublé à son tour, il relance complètement le round. C'est donc un 3v3, alors qu'à la base, c'était un 4v3. Et donc, qu'est-ce qu'il vient de faire ? Déjà le 2-balle qui est parti sur Crucial, je sais même pas si c'était pas un one-tap. Et derrière, dégueulasse sur Broky. Spelland se retrouve en 1v3. Que s'est-il passé ? Sur ce round, l'Estonien et le Suédois qui ont complètement tué le round Spelland. Pour le 1v3, qui va être mission impossible. Et on va le décaler, on se sent que la flash pour décaler. Ils ont juste à rester derrière les caisses, ils s'en fichent de cette flash. Espernan qui est repéré, on va jouer à 2, on le décale à 2. Et c'est conclu par Scream. 1-0 pour les GamerLegion. On rappelle que GamerLegion a remporté la première map, c'était Inferno, 16-8. Donc, ça a été assez propre en sachant que c'était la map des Epsilon. On va voir si cette fois-ci, ils vont réussir à maintenir leur niveau sur 2-0 et remporter la map. Parce qu'on rappelle que si GamerLegion conclut sur 2-0, ce sera le 2-0. Et donc, la victoire, la qualification pour le close qualifier du minor. Comme je l'ai dit, quoi qu'il arrive, même si on n'a pas d'équipe française ou francophone dans ce close qualifier, nous le suivons quand même. Oh là là ! Superbe Scream ! Déjà le premier, pas mal, mais le deuxième, Scream qui s'énerve. On aime le voir comme ça. De toute façon, si Scream, il arrive à de nouveau retrouver ce niveau qu'il avait notamment en 2016, là, clairement, ça va être une équipe monstrueuse. Si on a un Scream niveau 2016 et non pas niveau 2017 avec Envy, par exemple, ou vraiment Scream, c'était un peu catastrophique, je trouve. En vrai, ils peuvent quasiment tous se faire one-shot par le scout, du coup, ils respectent un peu Broky quand même. On ne peut pas perdre plus d'armes que ça sur un scout. Broky qui ne trouve pas de kill. On va mettre un stop sur un plus quand même. Mais c'est assuré malgré tout par les GamerLegion 2-0 désormais pour les Européens. Attendez, je vais juste checker un petit truc. Donc c'est bon. Alors je ne sais pas si vous avez eu le retour Windows ou si c'est resté sur le jeu. Mais je voulais vérifier que j'étais bien en 720p, parce que, comme je l'ai dit, quand j'ai beaucoup de matchs, je suis dans la même journée, je ne peux pas faire du 1080p. mais la différence est assez incroyable, entre la 1080p et le 720p. C'est assez incroyable. Concrètement, il y a une différence de malade. En tout cas, pour l'instant, c'est un 2-0 pour les gamers, les Gions. Je vais vérifier juste un petit truc. Voilà, je filme à peu près à entre 130 et 150 FPS sur cette map-là. Après, comme je l'ai dit, j'ai les graphismes au max. Donc c'est clairement pas mal du tout. Allez, les premiers rangs d'armée. Du côté des Epsilon, on part sur un triple Aug, une M4 et un FAMAS. Tiens, j'ai envie de vous parler de Log un peu. On va en parler juste après. Pour l'instant, c'est du 1 pour 1 entre HS et Brokkie. 4v4, attention, on va tenter l'appareil. Ça va être... Non, j'allais dire l'empalage, mais pas tant que ça. Nook en prend un. Est-ce que Nook peut enchaîner sur Surreal ? Oui, il va enchaîner. Le duel qui est remporté. 2v3 en faveur des gamers de Légion désormais. Mais attention, ce n'est pas encore fini avec Nook qui est très low HP. Kreaz qui va être là pour essayer d'intercepter un petit peu. Il y a un repère Nook qui se fait éliminer. Mais en plus, assure la revenge derrière. C'est bien fait. 1v2 pour Spelland. Attention, le timing peut être bon pour Spelland. Attention. Aïe, aïe, aïe. 1v1. Spelland contre Existence. On a été assez naïfs sur la position du Bulgaard. Mais c'est Exi qui va le faire. Super. 3-0. Les gamers Légion enchaînent. Oui, du coup, je voulais vous parler de quoi ? Mais je ne sais plus. J'avais dit qu'il fallait que je vous parle de un truc et je ne me rappelle plus. La Hog, c'est marrant, ça gueule beaucoup moins maintenant. Alors qu'elle est toujours autant jouée. Le prix a beau avoir été augmenté à son ancien prix, l'arme est toujours jouée. Donc au final, est-ce que les gens se font rendu compte ? Mais attends, on est en train de gueuler sur un truc qui existe depuis le début du jeu en fait. C'est peut-être ça. Moi, ça ne me chauffe pas, la Hog. Il a juste fallu que les gens, il y a quand même 200 dollars de différence. La M4, c'est mieux. Sans jamais vraiment chercher à tester la Hog. Après, moi-même, je ne la jouais pas tant que ça, en vrai. Moi, la Hog, je la jouais surtout sur Train, par exemple. C'était une map où je jouais beaucoup la Hog. Et voilà, mais... Mais bon. Attention à ce petit achat, c'est un 3v3 avec l'équipe de Broky et de Spelland. Pour ceux qui se demandent, c'est qu'en Vita, c'est qu'en G2, vous aurez un petit peu de Vita en fin de semaine avec les ECS. G2 sera plus vers le milieu du mois, à peu près. Je ne sais plus, c'est quand les ECS. C'est le problème que c'est vers l'ECS, non ? Le 15, le 16 ? Donc ce sera dans ces alentours-là. Les ECS, théoriquement, ça pourrait commencer même demain. Selon à quelle heure seront les matchs et compagnie. Ça pourrait commencer demain. Je vais regarder, tiens. À quelle heure... Si on le sait, je pense que oui. Alors... Match. Non, c'est à 14h. À 14h quand ? Demain. Demain à 14h. Bah ouais, il y a carrément moyen que je puisse vous le chopper. Donc ce sera un Vitality contre Complexity. Pour le début de ce ECS final. Ok, la meilleure map de Complexity, c'est Mirage. Putain, juste à ban Mirage. Je suis sûr qu'ils vont pas ban Train, parce qu'ils ne l'ajoutent pas, Train Complexity. Allez, c'est un 4v2. S'avoir des Epsilon. La défense tient sur ce round, il n'en reste plus qu'Exi, qui en fait un. Oula, il a réussi à casser le Crayaz. Voilà, ça va être compliqué de tenir, clairement. On va le décaler tous ensemble. C'est Brokis qui va conclure. Premier round pour les Epsilon. Alors du coup, ouais. Vitality contre Complexity. Au moment où je vous parle, le match est à 14h. Donc, 2h après que cette game entre Gamer Legion et Epsilon soit sortie. Dans ce cas-là, les replays seront à partir de demain. Si les replays sont disposés sur HLTV, c'est à partir de demain que vous aurez les EPS. Alors, Gamer Legion avant de la finir. On a voulu reprendre l'info côté Epsilon et même reprendre la zone. On s'est complètement empalé. Ce qui donne un 2v4 en faveur des Gamer Legion. Contre le double sniper Broky Crucial. La différence, bien sûr, étant que... On s'en rappelle, c'est un 2v5 même. C'était G2 contre Valiance. Et il y avait 2 snipers. Et Valiance avait mis le 2v5. Donc, moi maintenant, quand je vois 2 snipers restants, j'ai toujours un peu peur. Mais bon, après, comme on le sait, là, en vrai, il y a beau avoir 2 snipers, Crucial, il est tout seul. Ils vont le décaler tous ensemble. Je crois qu'il a été attéré. Je ne sais pas pourquoi le directeur auto nous met sur Exi qui est mort. Attention. On devait de désormais. Crucial qui met un énorme réflexe vers Scream. Oh là, oh là là là. Ah, ils ont ce roi. 1v1. Knock Brokkie, mais Brokkie a vraiment un peu peur. Ah bah voilà, il suffisait que j'en parle. Il suffisait que j'en parle. Ah putain. C'est incroyable, hein, cette... Cette volonté à s'empaler sur 2 snipers sur cette map, quoi. En plus, c'est un sniper pour qu'il... T'as juste à le déborder. Il ne prend qu'un seul kill et c'est fini, quoi. Et non. On y va un par un. On fait des sauts de cabri. Travail les smokes. Je... Je ne comprends pas. C'est très mal joué par les gamers légion. Du coup, c'est un 4-2. Alors que les européens auraient dû prendre un round supplémentaire. Ça les envoie en écho. Ils avaient vraiment l'occasion d'aller chercher un gros site d'attaque dès le début. Ils avaient cherché un 5-1, quand même, mythe de rien. Et puis là, c'est le stro, quoi, tout simplement. 2-v4. Broky, broky pour l'ace. Oh, j'y gueule. Ok, merci, au revoir. Et les Epsilon commencent à recoller au score. Plus qu'un rampe d'écart entre les deux équipes. C'est parti, c'est parti. Nouveau rembarmé entre les équipes On est pas naïf sur Surreal mais Broky je crois qu'il a mis un traverse moque à Ompus C'est même sûr J'espère qu'il prend un kill sur scrim et du coup ça offre un 4 contre 3 en faveur des pylones Exil rétablit l'équilibre Mais attention, le round... Il reste 2 snipers Résil en reprend un mais Revenge Asturé en stand-up par Spellan Il reste HS pour le clutch Il en est capable, attention HS Attention quand même, on le sait C'est récemment en tout cas l'un des meilleurs joueurs de GamerLegion Il arrive à se replacer Non non Ça va être chaud du coup Ouais Dans tous les cas même si j'en retiens normalement la Revenge est gratuite Et c'est l'égalisation d'Epsilon 4 partout Ils doivent s'en vouloir la GamerLegion Normalement c'est... On devait partir sur un 6-1 Parce qu'il y avait l'écho derrière Et on se retrouve sur un 4 partout C'est quand même dommage Ok Il prend le tout premier kill directement sur Rampus Il s'est fait toucher je pense par un scoop Alors est-ce qu'ils vont tenter une petite tenaille B du coup ? C'est souvent ce qu'on voit quand les terreaux sont en désavantage numérique On voit assez grièrement une tenaille B et la défense du coup qui renforce le B voilà Vous voyez là Et encore ils ne font même pas une tenaille B je croyais Il va juste faire un rush tunnel ? Peut-être un déclic tunnel ? Déclic tunnel c'est jamais une excellente idée Voilà ça risque d'être l'Empalage On a Brokio Sniper de loin Voilà Et surtout il va bait à fond C'est l'Empalage de clé C'est un peu mal réalisé je trouve Ça manque quand même de look-up et Et surtout ça manque de... D'une tenaille quoi Pourquoi ils ont pas essayé plutôt de faire une 3-1 En passant par le mid avec un joueur qui essayait de s'inculper Qui était à prendre un peu plus de temps Il leur restait quand même pas mal de secondes à jouer Le coup Exis se retrouve tout seul en 1v4 S'il arrive à planter la bombe c'est pas mal Mais ça risque d'être compliqué On peut voir la cruciale qui est en train de bouger Ainsi que surréal Je sais pas si... Ouais si Spellam il a vu Par contre Exis je suis pas sûr qu'il ait du Spellam Non il avait pas vu Qu'est-ce qu'il a regardé ? Je sais pas Alors du coup les Epsilon qui passent devant On est sur 5 rangs d'affilée désormais Oh la Broky c'est une superbe game pour l'instant 15 éliminations Scream 4 kills Il avait fait une excellente première map Scream à 26 kills je crois ou 27 Il avait été très très fort Et là pour le moment c'est Broky qui domine les débats Joueur lettonien il me semble Si je dis pas de conneries J'en dis peut-être Il me semble que c'est lettonien Alors double sniper sur Epsilon et un sur Noc J'ai les Gamers Légion Alors une équipe qui aime beaucoup le double sniper en terreau sur cette map c'est G2 On le voit assez régulièrement J'ai un peu plus de mal à voir les Gamers Légion tenter un double sniper en terreau sur cette map Après peut-être que je me trompe mais ça me semblerait un petit peu improbable Je pense On verra bien vite de toute façon Pour l'instant quand on aura fini ce round on aura fait les deux tiers du premier side Et on espère que les Gamers Légion iront chercher l'égalisation Quand t'es sur 5 partout ce qu'il faut se dire c'est que tu peux toujours finir sur un 10-5 Mine de rien Et là il faut briser la boucle de défaite qu'ils subissent depuis quelques rounds Et ça commence mal avec Spelland qui prend tout de suite la entry kill sur stream Il s'en sort à 7 HP mais il s'en sort Allez c'est parti Exact en A avec juste une flash quoi Sortie sur une flash Allez sinon on relâche couplée Catastrophique Catastrophique ce round triplet sur Réal mais surtout un énorme empalage en A sans prendre le moindre kill Mais encore une fois je trouve qu'ils sont trop Trop paqués quoi Ca manque de stuff aussi Une flash et on y va C'est un peu limite je trouve D'ailleurs on a une pause tactique parce que la mine de Réal et Epsilon sont sur un 6 rounds d'affilé On rappelle qu'ils se sont lancés sur un 2v4 Et broki lui c'est définitivement lancé sur un Ace Même s'il était déjà pas trop mal avant Disons que pour faire 15 kills ça aide d'avoir un Ace Est-ce que vous en faites souvent des Ace ou ? Bon le dernier que j'ai fait c'était sur une game félicite sur cache Où j'étais en A en gros Avec une hog Non j'étais pas en A j'étais en Highway Panta Avec une hog On sort en round On sort en round parce que J'ai des coups d'éclat comme ça Allez pour l'instant c'est du 1 pour 1 En plus qui a pris une elimination mais derrière c'est Revenge par sur Réal Sur Réal qui fait la tourelle Il ne reste déjà plus que Scream en 1v2 Ça va être compliqué pour le belge qui se retrouve en plus avec 23 points de vie Et Epsilon vont aller chercher un 7ème point Et le side se complique de plus en plus pour Gamer Légion Alors Scream il a repéré un petit mouvement de broki La question est est-ce qu'il peut tenter un timing sur le joueur lettonien ? Je dis lettonien mais je ne suis pas sûr à 100% Il faut que je voie le drapeau Alors Attendez Que je regarde vite fait C'est combien bon dia l'Epsilon ? Ça c'est dans le top 30 Alors ils sont peut-être sortis du top 30 38 Le roki Ouais il est le tenu Oh mais non ! Mais non ! Scream ! Oh la la ! Scream qui va chercher une victoire sur ce round qui est complètement improbable Très bien Et bah du coup ça peut vraiment bien relancer les Gamer Légion Bon Bon Malgré tout les Epsilon ont quoi racheter Par contre c'est leur dernier round d'achat Donc les Gamer Légion peuvent se rattraper sur la fin du side Ils peuvent même le remporter Donc ça ce serait un peu euh Bon ils peuvent limiter la casse en gros Même si franchement ils étaient bien partis pour faire un énorme side terreau Donc ils doivent quand même s'en vouloir Parce que derrière il faudra assurer une derrière en défense Et c'est Broki Qui va prendre le premier kill Ils sont 16ème Déjà Pendant ce temps une belle infiltration de Scream qui met un 2 balle sur Spelan Le problème c'est qu'ils ne vont pas réussir à récupérer le bomb site rapidement Ils vont pouvoir planter, on a une coupe avec Ampus au niveau de la longa Ampus c'est qui tout double hein ! Soit il les éclate, soit il est complètement hors timing Part save je pense Il se fait un peu avoir Il part save et du coup il se fait avoir Et là Tout le temps Du coup les gamers, les joues qui vont réaliser... bien que les epsilones soient partis écho clairement sinon ça aurait été une écho et là ils vont sûrement forcés spélan tu vas se retrouver avec ils ont crucial à plus quand même droppé une augue donc c'est pas mal clairement bon alors rendez pas mal du tout il est très bien plus taf plus taf bien équipé non ils sont bien ils ont vraiment bien fait de partir écho en plus on le sait alors il est clamé et ça commence bien grosse ouverture d'exil sur crucial alors je sais pas s'il a eu le temps de tirer ou s'il a tiré à côté ou s'il n'a pas eu le temps ça tient ça tient très très bien triple kill de créas 7 à 6 il faut juste que je surveille mes horaires de bus les gars non pas que je dois travailler parce que j'ai fini ma journée mais il faut que je surveille quand même parce que je dois repartir en fait bon dans tous les cas vous aurez la vidéo le lendemain par rapport à quand je tourne ça changera rien pour vous alors ça j'en ai un dans 20 minutes soit j'en ai un dans une heure soit je finis le cast soit je pars dans 20 minutes je pense que je vais finir le cast allez crucial qui prend le premier kill tout de suite sur un bus c'est un force en gardant un peu de thunes je suis jamais très fan de ça parce que il y en a ils forcent et d'autres gardent de la thunes je comprends pas trop l'intérêt c'est quoi tout le monde de force tout le monde perd un peu d'argent ça fait un peu genre force pas trop assumer les gens en fait c'est peut-être juste bah moi je préfère jouer un cz que jouer un scoop ou jouer une pm par exemple bon 3 et 3 bon 3 et 3 3v2 Alors Nock prend un kill mais il est casqué Par contre il y a vraiment moyen de De déborder à l'un des joueurs restants Ils ont beau être le HP Si par exemple Ils éliminent Surréal rapidement Et voilà Et Broky qui part safe sur la WP Et le Force V Qui passe sur les gamers légion En vrai leur side terreau A la base aurait du être bon Ensuite ils se sont fait éclater Et franchement c'est des individualités Qui sauvent là Le clutch 1v2 de Scream au Jiggle C'est impressionnant Là Exi qui fait la différence avec son sniper Il prend un double kill avec Voir un triple je sais pas Et du coup les gamers légion vont chercher le 7-7 Et on aura un premier side assez tendu Au final On va aller chercher un 8-7 a priori Pour l'une ou l'autre d'équipe On va voir qui va être devant à l'issue de ce premier side En tout cas Par rapport à Inferno On a un match déjà un peu plus tendu Parce que c'est vrai que sur Inferno On rappelle Bon il y a eu un 10-5 de Gamers Legion Qui ensuite a rapidement conclu Il menait 15-5 en gros Bon voilà Ça c'est vite Ça a vite été terminé quoi Il ne menait même pas 10-5 Il menait 11-4 je crois Je sais plus T'importe Là bon 7 partout Le dernier round va être compliqué A l'achat pour Epsilon On se retrouve avec un CZ en scout Un FAMAS notamment On a quand même la WP Qui avait été conservée par Broky Qui s'est un peu calmée On n'a pas fait de kill depuis un petit moment là Toujours à 16 Et pour l'instant Pour les Gamers Legion C'est Exil Top Rire Je suis mis par Moc Je ne sais pas pourquoi je suis fatigué J'arrive à quelle heure Il est 15h40 J'ai bien dormi cette nuit Et je n'ai pas beaucoup travaillé Je suis fatigué Ça va pour quoi Plus des fois j'arrive Je fais des journées de 9h de taf Je rentre Je suis en pleine forme Normal Normal Alors Ah On se retrouve pour le deuxième side Les Epsilon qui mène d'un round Donc pour l'instant La game est très très tendue Entre les deux équipes On va voir si L'une ou l'autre va réussir A prendre l'avantage Je me rappelle que Les Gamers Legion Les Gamers Legion Un 8ème point pour les Gamers Legion Les Européens menés par Exitence Qui vont aller chercher l'égalisation Alors vous aurez Alors vous aurez Pour les Gamers Legion Pour les Epsilon New York Côté Epsilon on part sur une écho Avec des pistoles Vraiment très bien C'est un 5 contre 3 en faveur des Gamma Région HSC va faire tomber sur Réal en plus Et Spellon va quand même arracher La tête d'existence On va pouvoir prendre un petit peu d'espace en A Mais on lui arrive rapidement dans le dos Le but c'est de planter la bombe mais ce sera pas possible Ça reste une bonne opération Faites par l'Epsilon On fait tomber une arme, on plante la bombe C'est pas trop mal Mais c'est HSC qui va conclure Les Gamers Légion vont passer devant 9 à 8 pardon En leur faveur Pourquoi il a fait le diffuse Il n'avait pas le temps d'aller chercher une arme Si je pense Je sais pas Bon on va arriver sur le premier arme d'armée Et du coup ils se mettent bien les Epsilon en ayant porté la bombe Ils peuvent éventuellement avoir un Sniper Ouais Spellon qui va dropper un Sniper C'est qui déjà le Sniper Je sais ça c'est C'est pas Spellon ? Bon Je sais jamais Si je pense que c'est Spellon Non c'est crucial Ok Ouais j'ai pas une assez bonne connaissance De cette équipe d'Epsilon Vous noterez aussi que j'ai préparé une vidéo Une fois qu'on aura fini avec tous les Open Qualifiers Je vous ai préparé une petite vidéo pour faire un récapitulatif Des équipes qui se sont qualifiées Pour le Clos Qualifier Et des équipes qui n'ont pas réussi à se qualifier Donc c'est une vidéo qui va pas trop tarder à arriver Une fois qu'on aura fini les différents Excusez-moi Open Qualifier Voilà voilà Allez avantage numérique pour Epsilon Existence et HS sont tombés Spellon qui pourrait tenter un timing Alors il a l'info sur un puce On va mettre un gros coup de scout sur Spellon C'est parti très vite C'est un petit peu un round un peu bonus quand même Pour les gamins en Légion bien sûr Avec un scout Je crois qu'il y avait un PM aussi Mais attention On est en train de retourner la situation C'est un 5v3 C'est désormais un 3v2 Avec le BP B2 On a beau avoir à peu près retourné la situation A priori ça reste d'accord Pour les gamins en Légion d'aller plus loin que ça Attention quand même Le BP n'est pas encore exactement pris La défense est déjà là 2v2 Le problème c'est que Ils vont arriver des deux par la corniche Par la licorne La sortie est rapide La sortie est rapide Et Creaz ne s'y attend pas du tout Et si elle se retrouve tout seule Smoke la bombe Ça c'est pas bien du tout C'est celle qui fait le premier sur Scream Ampus qui gère très très bien Son round Ça passe pour les gamins en Légion C'est un 3v5 Mille de rien Qui est mis là Avec un joli triple kill de Ampus 10 à 8 En faveur des gamins en Légion désormais Ça commence à être pas mal Sniper sur nook plus quadruple hog En vrai les gamins en Légion Ils se sont mis bien En inscrivant le round précédent Alors certes économiquement C'est pas encore le top Mais par contre Bah il passe quand même Un round qui est pas évident à mettre Avec PM, Scoot et compagnie Donc c'est clairement très positif Oula Premier qui tire Il va faire un caractère Ça c'est réel Qui va complètement surprendre HS Stuff en main Avantages numériques Du coup Pour les Epsilon C'est pas grave J'entendais un chamiolet De ouf Mais c'est Ouf En plus là qui sentait bien Qu'il y a existé De sur le dos Oh le MS sur Surreal Qui est venu Se mettre dans le street Du leader belge Dégueulasse Triple kill d'exi 1v2 pour Kreaz Et c'est l'existence Qui va conclure Le quadruple kill L'existence est on fire Sur cette map 20 éliminations 11-8 Les gamers en légion Enchaînent Et se dirigent tranquillement Vers la victoire Pourquoi pas La situation n'est pas encore Exactement critique Pour les Epsilon Mais là si les gamers en légion Continuent comme ça Ils vont pouvoir s'inscrire économiquement Là il va falloir passer Par une écho Ou un petit achat Pour les Epsilon Donc c'est vraiment l'occasion Pour les gamers en légion D'inscrire pas mal de rounds Dès le début de ce site C'était Ça peut être très très positif Ça fait plaisir Existence Sur ce match Scream sur les précédents Franchement là On voit que Les belges commencent A trouver leur place Dans cette équipe Où c'est vrai On avait eu beaucoup de carry Tour à tour De HS Puis de Rampus Et de Nock Avec vraiment Existence Et Scream Qui étaient pas mal Pas absents Mais Discrits on va dire Donc là Voir un Exi Ou un Scream Carry Ça fait toujours un peu plaisir Bien sûr Et on rappelle Encore une fois Si Les gamers en légion Remportent cette map Les gamers en légion Se qualifient Pour le class qualifier Du minor Rejoindre des équipes Donc Sprout No chance Sprout C'est les deux premières équipes Qui sont passées Je crois Ouais c'est ça D'ailleurs Bon j'allais dire Gamers légion Elle est perdue Face à No chance Mais non en fait Je crois pas Mais No chance Et Sprout On était les deux premières équipes A se qualifier Ensuite On a eu La deuxième équipe Qui s'est qualifiée Sur la deuxième semaine C'est En dehors du coup De Epsilon Ou Gamers légion C'est forcément L'une des deux Qui va se qualifier La pause est un petit peu longue Je vais faire avancer ça Bref L'autre équipe Qui était passée C'est Les ex-PSP Les Magnitudes Qui avaient notamment Éliminé Les LDLC C'est eux Qui se sont qualifiés Sur le Le deuxième Open Qualifier Voilà voilà C'est bien Un petit achat Pour les Epsilon On aura quand même Un Scoot sur Crucial Un McTen Bon il y a Il y a quand même Un danger non négligeable Sur ce point Mais les Gamers légions Sont hyper bien partie Malgré tout Attention cela dit Les Gamers légions J'ai déjà montré Quelques petites faiblesse Sur des Echos Il faudrait pas Que ça arrive une nouvelle fois Allez Noc Il va falloir 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 Le Béla Ça se tient pour l'instant Ok En plus Ça fait plaisir En plus Qui en prend deux Il n'y a plus que Créaz Éliminé par Noc Qui va le chercher A la WP Crucial En 1v4 La défense européenne Qui tient le coup Bon Scream tombe Mais derrière Ça devrait être conclu Sans aucun problème Voilà C'est HS Qui va prendre L'élimination finale 12-8 Les Gamers légions Se dirigent tranquillement Vers la victoire Bon comme je vous l'ai dit Match Entre équipes européennes Une équipe Epsilon Qui peut se montrer dangereuse Parfois Et accrocher les meilleures équipes Comme on l'a dit Ils avaient déjà été capables De batteler G2 en LAN Après G2 Rentre jamais bien Dans leur tournoi Donc c'est bon Je ne sais pas si Il était dangereux que ça Enfin Par exemple Si on prend La Dreamhack Masters Dallas On a G2 Qui fait Une première victoire En overtime Là ils perdent Et ils font la remonter Enfin après Ils remontent dans le Dans le Lower Brackets Mais C'est rare de voir Des équipes Françaises Qui ne passent pas Par les Lower Brackets Quand il y en a Surtout G2 G2 Charleroi eSports Ils sont passés par Le Lower Brackets Pour avoir perdu Contre Epsilon Ils éliminent Ils éliminent Qui déjà ? Ils éliminent Gamer Legion Ça c'est sûr Et je ne sais plus Qui d'autre Ghost Je crois Non Pas Ghost Ghost c'était C'était la Dreamhack Je ne sais plus trop Virtus Pro Virtus Pro Ils éliminent d'abord Virtus Pro Et après la Gamer Legion La Dreamhack qu'on avait vue la dernière fois Bon ben Ils perdent leur premier match Directement derrière Ils remontent C'est contre French Roads Derrière ils remontent Dans le Lower Brackets Face à French Roads Qui s'éliminent En finale du Lower Brackets Et juste avant Face à Ghost Bon les légers 2 Sont coutumiers Des Lower Brackets C'est toujours dans la difficulté Avec les équipes françaises De toute façon Bref En tout cas 13-8 pour Gamer Legion Pour le moment Qui s'en sort plutôt bien Et c'est surréal Qui a tout de suite Arraché la tête De HS Attention quand même Là il y a l'occasion D'aller chercher un 14-8 Côté Gamer Legion Il faut vraiment Pas de trop ce genre de rangs Très clairement On a juste des digueuls Des scouts Il faut rester solide Côté Gamer Legion Rien lâcher Ils jouent pas ensemble Je sais pas pourquoi Exil n'est pas venu A aider Réas plus tôt Bah il se méfiait De surréal Mais Ouais Il se méfiait De surréal Après Clairement Il aurait pu jouer Un timing C'est un 4v2 C'est surtout Une écho Qui va passer Pour les Epsilon C'est un petit peu Dommage quand même Pour Gamer Legion De perdre une écho Comme ça Il y avait clairement Moyen d'aller chercher Un 14-8 Mais non Ce sera un 13-9 Du coup Au lieu d'avoir 6 rampes d'écart On en a que 4 Au lieu d'avoir Des Gamer Legion A 2 points de la victoire Ils sont à 3 C'est dommage C'est pas la première fois C'est ça que c'est un petit peu embêtant Ils ont vraiment pas joué ensemble Ils sont tombés un par un C'est un peu dommage De jouer de manière individualiste Sur des échos comme ça Je te doute T'as une écho Tous les 1 ou 2 rounds Tu te doutes Je sais pas Le fait qu'il puisse pas y avoir De revenge Et tout C'est assez embêtant Vraiment ils ont tous morts Un par un Mais c'est dommage C'est le genre de rounds Qui perdent Qui relancent l'équipe en face Alors qu'ils pourraient Clairement remporter le match Tranquillement C'est un peu dommage Attention à ce que ça fasse pas Comme au début de rencontre Où Gamera Légion Enchaîner les rounds Ils se sont pris Un 2v4 je crois Et puis derrière Perdent Pendant 6 rounds d'affilée Faut éviter là Là il faut rester focus Et rapidement conclure On a un setup double sniper Sur Rampus Et Noc On a également Un sur Crucial Et on va un petit peu Travailler la corniche C'est que c'est des petits lones Broky qui va Une NHS Qui avait tenté De faire un push agressif Mais qui ne donnera Pas grand chose Avec 4 contre 2 Scream et Noc Pour économiser les armes Ou pour tenter un clutch Extrêmement compliqué Alors ils vont peut-être se dire Bon S'ils viennent sur nos lignes Et qu'on les éclate On la joue Sinon tant pis Scream il a un petit peu En difficulté là Oh Oh la la Scream Scream il relance leur hand Attention 1v1 Créas a l'avantage Des points de vue Esquive la flash Et derrière Il va réussir A éliminer les scrims C'est dommage C'était quand même Une belle tentative De la part du belge Bel enchaînement De scrims Sur le B Mais ça n'aura pas été suffisant Parce que Noc S'est fait intercepter Derrière Je vais mettre un petit peu En difficulté 13-10 Les Epsilon Vont pouvoir remonter Les Européens d'existence Se retrouvent en écoute Bon les gars Bientôt la fin de la semaine On est jeudi déjà Bientôt la fin de la semaine Allez c'est parti On est pas naïf Un point surréal La flèche était bonne Également J'ai l'impression 5-5 5v3 Dès le début L'écho va être balayé L'écho va être balayé L'écho va être balayé L'écart à deux petits rounds Broky qui va aller chercher L'élimination sur HS Allez c'est plié là C'est le onzième Voilà il y a pas eu Pas grand chose à dire Sur cet anti-écho Elle a été bien gérée Par les Par les Epsilon Les gameurs de légion N'ont pas tenté De trucs De folie non plus Mais il y a pas de soucis Du coup pour les Epsilon Qui vont chercher le round Oui je voulais vous parler De ma vie Parce que en gros En ce moment J'ai à la fois la flemme De travailler Et j'ai à la fois Envie d'y aller Alors j'ai la flemme Parce que bah J'ai envie de me faire Une petite semaine De congé quoi en gros Parce que T'as fait un McDo C'est chiant Et j'ai envie Parce que j'ai envie De savoir mon évaluation Parce que je sais Qu'elle va être bonne Mais je veux voir A quel point Voilà Et accessoirement Quand tu fais une bonne éval T'as une prime Donc c'est un petit bonus Non négligeable Sur la paie de juillet On ne dit pas non De début juillet Pour le paiement Du mois de juin On ne dit pas non Mais bon Vu que la directrice M'a félicité De mon travail Je me dis Bon il y a moyen D'avoir un bon profit Allez on va se reconcentrer Crucial qui va arracher La tête d'exil Mais j'ai hâte de voir Ce qu'ils vont me dire Bien sûr je vous ferai Une petite vidéo Anecdote En vrai J'avais commencé En tourné une Et je ne sais plus Pourquoi De vidéo anecdote Et je ne sais plus Pourquoi je l'avais arrêté Mais je pourrais vous faire Tellement de vidéos En parlant de McDo Tellement de choses à dire Bref 5 contre 4 En faveur des Epsilon Puisqu'à existence C'est tombé Mais on a un mort vivant Quand même Sur réel 3 points de vie Une balle perdue Et ça dégage Allez 4 D3 En plus Il prend une élimination Mais en plus Il va être bien seul en B Et puis il n'arrivera pas à prendre De qu'il supplémentaire En plus Nocton Et il ne reste donc plus que H1 D4 Et c'est Creaz Qui va conclure 13 à 12 Plus qu'un seul ordre d'écart Désormais Les Epsilon Remontent Il devrait y avoir 14-8 Il devrait y avoir Il devrait y avoir 14-8 Il y a désormais 13-12 Si les Gamers Legion Se font remonter Sur une écho perdue Ils vont s'en vouloir En plus eux-mêmes Vont partir en écho C'est l'occasion Pour Epsilon D'aller chercher Le 13 partout Très clairement Mais ouais C'est dommage Que Epsilon N'arrive pas Que Gamers Legion N'arrive pas à conclure En tout cas pour l'instant C'est clairement Embêtant Écho pour Gamers Legion On aura quand même Deux Scouts Deux Deagle Pardon Un USP C'est symétrique Moi j'aime bien J'aime bien la symétrie Ouais La symétrie C'est quelque chose Que j'aime bien Du coup Je suis plutôt content Ouf Dégueulasse En plus Sur Crucial L'atomise complètement Exactement Du coup Ça offre un avantage numérique Bon après C'est pas totalement injouable Avec un double scout Ça peut aller très très vite Juste les Deagle derrière Pour achever Clairement Ça peut être pas mal Ce genre de setup Attention Le point n'est pas encore Remporté Du côté des Epsilon Et si là Criace va intercepter En plus Et en plus Il a un petit peu Trop insisté Je pense Dans la longue Dans le mid Pardon Et il se fait punir Derrière Alors est-ce qu'ils vont Diriger en B La bombe se dirige Vers le VPB En tout cas Oh mais il y a des trucs dégueulasses Est-ce qu'ils partent Existence qui arrache La tête de Craze À travers le mur Ça fait double travers Le sur-seur-hand Spellon va illuminer Hs Il prend de l'espace Dans cette corniche Ça va être un poison Déjà Ils n'arrivent même pas À accéder au VPB Mais en plus On aurait eu Spellon Dans le dos Ça aurait été très compliqué Mais bro Kiffez la tourelle Il va chercher le triple kill 13 partout Les Epsilon égalise Petit tab 23 kill pour Existence 17 pour Scrimer en puce 16 pour Nook Et Hs en difficulté C'est assez rare Mais c'est le cas En tout cas ici 9-19 Petit Epsilon 24 kill pour Creaz 21 pour Creaz 18 pour Crucial 17 pour Surreal Et 13 pour Spellach 18 pour Alors on voit qu'il y a une mine très agressif Il fait la toile Prussian qui tire à côté Prussian qui repique, il va faire tomber nos Attention Existence qui tombe 3v2, malgré tout Existence a le temps de prendre un kill avant de tomber Du coup on conserve l'avantage numérique pour les gamers légion Allez faut remettre des rounds là En plus ça arrive dans le dos Une time game on peut-être, je pense Oh mais Hs est trop bien Si il y a un v3 Ca va être compliqué pour Crucial Il tirera pas deux fois à côté Attention quand même à ce qu'il fasse pas la tour Crucial, il faut jouer ensemble Scream il faut venir Soutenir Hs Allez La fiche est bonne Non mais Hs le fait quand même Et l'Estonien qui offre le 14ème round Au gamer légion Les européens restent en vie Et enfin remettent un nouveau point Il s'est dépris une seule 5 rounds dans la louche Mille de rien 14, 13 Ce serait bien de rapidement mettre le 15ème Histoire de se rassurer Après se rendre j'irai juste me chercher un verre d'eau les gars Je rappelle que c'est aussi le dernier match de ce deuxième open qualifier Ensuite on passera directement au 4ème Puisque au 3ème Aucune équipe a fait un bon résultat Que ce soit French Frog French Frog a fait se qualifier mais ils n'ont pas réussi Et vu qu'il y avait pas mal de matchs Et surtout en gros il y avait 4 cartes en tout Les 4 en over time Donc j'avais pas la foi Et j'ai pas trop le temps en plus pour vous les proposer Du coup on switchera directement sur le 4ème tournoi Où on suivra French Frogs et le DLC Et potentiellement au gamer légion Si il ne se qualifie pas sur ce deuxième tournoi Mais autant vous dire que si gamer légion appartissait pour le 3ème tournoi Dans tous les cas il est vraiment réaillu Il faut du chaud on va dire Allez Qui en prend un Revenge spécial Il fait tomber knock HS lui Valine et Créaz en revenge 3 D3 Désormais Mais le BPA est pris On va devoir jouer la retake côté gamer légion En plus c'est déjà là Que fait Que fait Scream Il est encore en D Il est mis longtemps à vendre au take Est-ce qu'ils ont des kits ? Ouais on en a deux Allez Il faut avoir de neuf Il faut partir save Non ils ne sont pas gagnés Il faut aller partir save Crucial qui va chercher le triple kill 14-14 Et les gamers légion n'ont pas de thunes C'est l'occasion pour les Epsilon d'aller chercher le draw Ok Bien J'ai attendu D'accord Qu'est-ce que je vais faire On va 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 Ouais on part sur un petit achat en plus pour Gamer Légion La game tendue du début à la fin C'est assez incroyable Même si on a eu des séries De rentes d'enchaîner des deux côtés On reste quand même sur un 14 partout Qui va inscrire le 15ème Ça va être Epsilon Probablement Parce que là c'est une retake B qui va devoir s'engager Pour les Gamer Légion C'est compliqué On part sur scène Ils sont tentés un truc Ils sont juste Ils sont même pas de stuff J'ai même pas la peine d'essayer Ouais j'essaie pas Il faut conserver les trucs Oh ma voix est partie en couille On m'en est dit que je venais de muer Ouais clairement là On essaye même pas Autant conserver les kézars Les pistoles Ça peut toujours être utile Plutôt que de s'empaler pour rien Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Je comprends pas Pourquoi ils se suicident comme ça La fin du round 15-14 Les Epsilon s'offrent un round de match On rappelle que si Epsilon met cette carte On ira sur une troisième map Je m'en rappelle plus laquelle c'était Je crois que c'est Mirage Mais je suis pas sûr Je m'en rappelle plus Je vous l'avais dit Je crois Mais là entre temps J'ai oublié En même temps J'ai commencé le cast dans l'après-midi Je vais finir à 2h du matin Donc forcément ça aide pas J'ai été occupé Allez c'est le draw Pour les Epsilon Donc soit on part sur un 15-15 Soit on part sur une victoire des Européens Et c'est en plus Il va prendre le premier kill sur Broky Alors ça va être une retake du Ah on a un très rapide d'HS Qui prendra un kill avant de tomber Et Spelan et le HP On a quand même un petit avantage Du côté des Game of Legion Retake à venir en avantage numérique Avec du stuff 3 flashs 2 smog Une HE C'est pas mal du tout Clairement Moqué le HP Attention quand même Allez Tout ce qui est sur la revenge Attention Je crois pas Oh ça passe tellement à rien Oh ça passe tellement à rien 15-15 On va chercher l'égalisation pour Game of Legion Oh c'est passé à un poil de cul On a entendu la bombe qui allait exploser Ça s'est joué à vraiment à rien du tout Très bon match d'existence 26 kills pardon Ça fait plaisir de voir comme ça Les 3 autres joueurs à 19 Ah ça s'enchaîne de suite sur l'overtime HS 13-22 Côté Epsilon On a 2 joueurs à 26 kills C'est crucial et Broky 22 pour Kreaz aussi Spellen plus discret avec 14 18 pour Surreal Avec le snipe de sortie par Game of Legion On est sur du AMR 3 10k Et non pas c'est ce cas Ouais les gars Si vous plaignez de moi D'autre fois j'écoutais un cast En direct Le mec avait la chance Pour avoir les accès en direct C'était un Un américain Et il castait du French Frogs Sur le 3ème Open Qualifier Et genre c'est Il fait quoi le mec Il fait des drifts ou quoi ? C'est du délire Bref il castait du French Frogs Et c'était parti en overtime Et genre le mec était genre Oh my god God help me Genre Dieu aide moi Genre Alors le mec il m'avait tué J'en étais au bout de sa vie Quand c'est parti en overtime Et tout Donc vous plaignez pas quoi Là regardez C'est un overtime Je me plains pas Et pourtant Je pourrais Mon ouverture sur HS Rassuré alors Oh c'est dégueulasse Il faut le respect moi C'est un coup de créas Qui va complètement surprendre en puce Allez Exi Le 27ème Est-ce qu'Exi va faire les 30 kills ? On espère Ce serait bon signe Exi qui enchaîne 2 et 3 désormais Il fait tomber le bombeur Oh le lo ça passe improbable improbable triple kill de scrim, double exil attendez c'était pas un 2v5 c'était un 2v5 ou un 2v4 et ça passe c'est n'importe quoi se rendre mais il passe et du coup bah les les gamers légion qui s'offrent toujours plus d'espoir j'ai envie de vous dire allez si gamer légion va chercher la victoire sur cette map c'est le 2-0 et la qualification pour le close qualifier si gamer légion se qualifie on les suivra bien sûr j'imagine que le close qualifier ce sera le même système que le précédent à savoir un système de double élimination le précédent minor close qualifier c'était deux victoires c'était que des BO3 tous les affrontements en BO3 deux victoires qualifiées deux défaites éliminées donc tu faisais soit du 2-0 soit du 2-1 soit du 0-2 1-2 mais 8 équipes qui passent 8 équipes qui seront éliminées et je reste sur mon call que pour moi que gamer légion reste quand même la seule équipe vraiment intéressante qui est passée par les minors open qualifier avec Sprout voilà s'il passe après si c'est Epsilon si c'est Epsilon comme je dis Epsilon c'est une équipe intéressante en BO1 en BO3 c'est plus dur de les juger après j'ai Sprout ouais c'est pas mal no chains off dans Dava Intric c'est pas ouf il y a il y a VP qui s'est qualifié alors VP ça peut être sympa je sais pas en fait ouais VP ça peut être bien en ce moment ils sont pas trop mauvais allez 17-15 ouais du coup ouais ils ont de quoi racheter quand même les Epsilon mais pourtant c'est du 10-4 il y en a pas un qui se retrouve un peu ouais tout ça n'est pas bien quand même 3000 dollars ils se retrouvent avec un Galil et un Kevlar sans casque c'est pas ouf on pourrait vraiment se faire soulever tout le ciel là les gars je me suis fait une putain de brûlure sur le bras et c'est magnifique genre il y a des cloques mais là ça ça coule ça coule c'est dégueulasse enfin on est sur le gain évidemment allez 5 contre 4 en faveur des Epsilon hmm ce qu'il y a de la droite solide allez c'est le prime qui en fait deux avant de tomber 3v3 le problème c'est que oui non ça va en vrai ils sont pas exactement sur le BPM et en plus qu'il y a le temps d'éliminer le BPM il y a attention en plus il y a qui va contre la Revenge mais HS contre Revenge 1v2 pour Spelan ça va peut-être être le 3-0 pour les Gamers Légion franchement s'ils font un 3-0 derrière ils s'offrent 3 rounds de match et voilà le 3-0 sur le set de défense ça a été très très bien géré plus qu'un point ils s'offrent 3 rounds de match les Gamers Légion on rappelle première équipe à 19 points se qualifie donc si les Gamers Légion vont chercher 3 rounds enfin ils ont 3 rounds pardon plutôt pour chercher la victoire tout simplement et les deux Belges en action 28 kills pour Exi 26 pour Scream ils font plaisir déjà Scream elle fait un très bon BO un très bon match sur la première carte mais là il confirme tout simplement 3 rounds de match c'est bien parti pour les Gamers Légion et c'est parti sur le set qui a trouvé le premier kill sur Scream avantage mérite côté Exilone créale il va chercher le plus un plus qui va plus en plus il n'enchaînera pas sur HS mais il lui met des bons dégâts 4v3 ExiS qui va essayer de trouver un timing au niveau de cette short ça passe un crucial qui tombe dans le pit qui va faire tomber HS 2 contre 3 en faveur d'Epsilon désormais il ne reste désormais plus que 2 rounds de match aux Gamers Légion 29 kills pour Broky 28 pour Crucial post-actique pour les Gamers Légion on sent qu'ils veulent conclure la match ils le savent les Epsilon sont au pied du mur ils doivent pas mal stresser je pense même à se dire bon on est en over time ils mènent à 18 points si on perce cette carte on est éliminé de ce deuxième open qualifier donc là il doit y avoir quand même un certain stress côté Epsilon une certaine fébrilité côté Gamers Légion ils savent qu'ils ne sont pas grand chose d'avancer dans la route vers le Major donc au final on le rappelle à la base il y a des milliers d'équipes qui s'inscrivent derrière c'est un top 16 top 16 ça passe à top 10 top 8 ça passe à top 2 ou 3 selon le résultat du 3ème face aux autres 3ème donc autant dire que oui effectivement c'est une course très sélective qui est en train de se jouer et quoi qu'il arrive le gagnant de ce BO3 passera à l'étape suivante le Closed Qualifier il y a un format qui peut être déjà un peu plus intéressant pour beaucoup d'équipes en format BO3 en format à double élimination les Gamers Legion pourraient se trouver bien s'ils ne se font pas ou perdent direct par une équipe de ouf sur le premier tour ils peuvent très bien remporter le premier BO3 et derrière pourquoi pas enchaîner gros freeze de la part des Gamers Legion on sent vraiment qu'ils veulent s'appliquer pour conclure cette map on fait un appel Corniche c'est pas un appel c'est pas un appel Corniche c'est existence qui va trouver l'ouverture sur Creaz ici l'invention 30ème non non on passe par la Corniche mais c'est c'est une mythe to be là attention on se paie la lètre attention à ne pas s'empaler excellent empalage pour l'instant ouais 1v3 pour Ampus c'est foutu et ça va être le 17ème point pour Epsilon je vais pas rencontrer l'enté ah il n'y a pas le temps et il tombe 18 17 est-ce qu'on va partir sur un deuxième overtime ou est-ce que les Gamers Legion vont s'en sortir sur le score de 19-17 ce qui serait un score extrêmement serré l'espoir est toujours présent pour l'Epsilon en tout cas 30 kills pour Broky 30 pour Existence les deux hommes du match pour l'instant Crucial aussi à 29 et Crucial qui a fait des kills peut-être un peu plus cruciaux que Broky c'est rigolo ça ouh et l'achat est pas top pour Gamers Legion on a un Eagle sur Ampus un Scout Existence prend pas mal de dégâts attention attention à ne pas laisser échapper se rendre côté francophone et européen après avoir mis un 3-0 en CT ce serait dommage de se prendre un 3-0 allez prise de la corniche pour l'instant avec les Gamers Legion allez Exit qui trouve l'ouverture sur Crucial avant de être numérique pour les Gamers Legion c'est le moment de conclure là c'est clairement le moment on va devoir faire un recode compliqué côté Epsilon dans des avantages numériques Préas qui va prendre le kit sur No qui l'enchaîne sur Existence derrière allez HS qui va chercher la rivette mais un petit peu tardivement ohlala allez il reste plus que Broky Broky pour l'1v3 Broky peut-il le faire Broky ne le fera pas Scream conclu les Gamers Legion remportent ce BO3 2-0 et se qualifient donc pour le Closed Qualifier du Minor donc on les suivra sur ce Closed Qualifier on se retrouve bientôt pour le début des ECS et également pour les matchs du 4ème du 4ème tournoi Open Qualifier où on suivra les French Frogs et les LDLC donc voilà du coup pour l'instant 1ère semaine un 1er tournoi en Qualifier on a eu No Chance et Sprout 2ème tournoi on a eu Gamer Legion et Magnitude le 3ème on a eu Trict et Nordavind et le 4ème on verra bien enfin je vous dis qu'il y a Virtus Pro je vous dis pas qui est l'autre parce que je crois que non si LDLC 3D les French Frogs sont sur le même arbre je sais plus peu importe bon en tout cas je vous laisse les gars et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt 1er tournoi